Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, aujourd'hui grosse nouvelle, il y a le Jump Festa qui se tenue ce week-end du 16 au 17 décembre 2023, c'est l'occasion de revenir sur toutes les annonces figurines One Piece à venir en 2024, à commencer par cette figure de zéro. Waouh, figure de zéro, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, alors je sais pas si on peut passer sa vidéo ou pas, mais en tout cas sinon merci au Twittos, à Yucha qui a filmé sur place, mais merci pour ce close-up là, je me rends compte un peu plus de la qualité de cette figure de zéro, je la veux frère, le visage, l'expression, la perspective, je sais pas, elle me parle, je la veux, je sais pas, je sais pas ce que t'en penses, mais... Surtout Luffy comme ça, représenté en grand, tu sais quand il sort des nuages, mode gigantesque, c'est le bienvenu en fait, on avait déjà une représentation comme ça avec une autre figurine qui était sortie spéciale, Gear Fives et tout, qui sera, je pense, disponible dans les Jump Shop, si je ne m'abuse, dites-nous dans les commentaires si vous avez l'information, mais pour ce qui est de celle-là, c'est Luffy Gear Fives, seul, en mode géant, il en sortira peut-être pas 150 000 comme ça, donc moi je valide totalement. Ouais, ouais, moi si je valide de fou, en plus comme tu dis, elle a l'air vraiment big, quand tu vois l'étiquette en bas là, oh là là... Et on va passer sur une autre gamme de Bandai, cette fois des Figuarts Zero au SH Figuarts, avec notamment ces figurines du début de l'aventure de Nami et de Luffy qui vont faire du bien, parce qu'effectivement les SH Figuarts continuent de s'étendre, et cette fois on aura les Mugiwala du début, vous savez que moi, le look de Nami que je préfère c'est celui du début, donc forcément... Et puis j'ai eu aussi une petite nostalgie, tu sais, pour cette période. Ouais, je te comprends, je te comprends, et là on a vraiment le mariage parfait, entre moi qui adore cette gamme des SH Figuarts, et là on a ce look de Nami que t'aimes particulièrement, là c'est vrai qu'on a l'impression de revenir plus de 20 ans en arrière, et ça fait chaud au cœur en plus, les modélisations sont top, ce qui sera pas forcément le cas de cette autre SH Figuarts, parce qu'on reste dans la même gamme, qui est censée adapter Emily Rudd, là c'est Emily Rudd là... Ouais, là c'est difficile pour elle, ouais c'est chaud, on passe quand même des SH Figuarts de l'anime, qui sont vraiment incroyables, à ces SH Figuarts, il mord, SH Figuarts qui sera axé sur la série Netflix, alors que vous ayez vu ou pas la série Netflix, bon vous perdez rien, franchement, bon, ça va pas être le gros suspense, mais on les fera pas clairement les SH Figuarts de la série Netflix, dites-nous si pour vous c'est ressemblant, mais pour moi, my god, c'est une catastrophe. Je pense que si t'es collectionneur de Harry Potter, il y a moyen que tu l'apprennes pour Ron Weasley, quoi, tu vois, ce matin. Ouais, non, là, franchement, je piche pas le délire, là c'est un raté total, raté total. Moi je suis Emily Rudd, on me sort ça en figurine, je regarde, je fais, merci, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, quoi. Bon, c'est dommage, on va partir sur d'autres réjouissances avec, on vous l'a dit, on attend de pied ferme les One Piece Egghead en produit dérivé, bah là ça y est, ils commencent à montrer leur couleur, et là, regarde-moi ces Grand Linemen qui arrivent, là, aïa, aïa, des gommes. On les attendait les Grand Linemen spécial dédiés à Egghead, ça y est, là, maintenant ils se lâchent. On avait eu des visuels initialement, rappelez-vous, avec, voilà, des sortes de masques noirs, un peu, pour cacher les parties du costume, mais vu qu'ils ont dévoilé carrément des PLV promotionnels pour Egghead lors du salon, bon, maintenant ils n'en ont plus rien à faire, donc ils nous lâchent totalement les DXF, ce qui est bien, puisque nous, ça nous permet de les découvrir et de nous faire une idée un peu de leur rendu, et franchement, je suis grave à épais, je suis grave à épais, parce que c'est vrai qu'avoir des visuels couleurs, de figurines comme ça, même si c'est des prototypes encore, on voit le socle acryl transparent et tout au sol, ça reste des prototypes quand même bien avancés, plutôt proches, très certainement, de ce qu'on aura en version finale. J'adore le Luffy avec ses bras croisés, avec sa tenue, vraiment cool. Le Sanji avec sa tenue, avec toujours ses chaussures très spéciales qu'on a dans le nouvel arc, vous verrez pour ceux qui sont animés only. Chopper, enfin un nouveau design, c'est cool. Et puis Nami, de toute beauté évidemment. Moi j'aime bien, j'aime bien aussi le petit Trafalgarlo, alors bon, c'est vrai qu'il ne change pas beaucoup par rapport à d'habitude, mais là il est en Marcel, et je ne vous dirai pas pourquoi, voilà, vous verrez quand vous verrez l'arc. Ouais, il est en Marcel, et peut-être avec son orchestre, mais je, voilà, je ne vais pas te paraphraser, je ne vais pas faire plus long sur ces figurines-là, c'est hyper coloré, limite j'ai envie qu'il me donne le background, dans le fond de mon étagère. Non, non, c'est trop beau, et puis en plus ça ne s'arrête pas aux Grand Line Series, puisqu'on a les WCF aussi, WCF qui montent leur minois déjà. Petit aparté, juste, on a Zoro qui nous a été dévoilé également, pour la conclusion de l'arc Wano Kuni en DXF, il y a Sanji également en kimono, et il y a ce Luffy, donc ça veut dire que les DXF, finalement, on va encore avoir quelques mois avec la fin de l'arc Wano, je pense, et ensuite on va aborder Egghead. Donc voilà, ça sera une transition lente. J'espère juste qu'on aura suffisamment d'originalité pour pouvoir profiter de cet arc Egghead, tu vois, qui ne nous fasse pas que les mêmes personnages, que les principaux personnages, et vu qu'on parle de Wano Kuni, il y a aussi Shinobu en version DXF comme ça, et elle est vraiment classe, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment bien, c'est vrai qu'elle n'était pas sortie en version comme ça, Kanketsen, donc la fin de l'arc quoi, si vous préférez. Et pourquoi je fais cette transition avec les WCF ? Parce que justement, tu parles de la série qui est annoncée là, donc on a la série Egghead d'abord, mais avant de partir sur Egghead, nous avons une série de WCF qui sera super bien et qui fera la transition, ce sont les épisodes qu'on voit en ce moment, avec la conclusion de l'arc Wano, le début de l'arc Egghead. On voit notamment la Cross Guild qui est formée avec Baggy, avec Crocodile, avec Mihawk, et on a Shinobu qu'on vous a présenté tout à l'heure avec son élève, sa nouvelle élève, Kunoichi, l'apprenti, évidemment, c'est Otama. Donc ça sera cool, ça continue de manière originale. Ouais, vraiment originale, et puis maintenant, on peut embrayer sur les Egghead, puisque Egghead, on a déjà 10 visuels dévoilés. On a cette première série, avec Luffy, Nami, Brook, Sanji et Franky, et ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'ils se sont dit, allez, on va directement vous montrer la deuxième série, avec Zoro, Usopp, Robin, Chopper et Jinbei. Donc on a les 10 Mugiwara qui sont déjà présents, en couleur, annoncés, et wow, bah écoute, comme je disais tout à l'heure, WCF, vous savez, avec nous, là, ça se nide, frère. Ouais, d'autant plus que ça reprend une case du manga, tu sais, quand ils viennent de passer le... Bon, je vais pas vous dire quoi, mais en gros, c'est le moment où ils viennent d'avoir leur nouvelle tenue, etc. Donc ouais, une scène véritablement qui existe, et puis d'ailleurs, vu qu'on parle de WCF, il y a les Log Stories aussi, qui étaient présentés à la Jump Festa, et on voit notamment le premier visuel, prototype à Booty, de Sanji, qui dit, Ksose wa ni narimashita, devant Zeph. Donc il le remercie pour s'être occupé de lui durant tout ce temps. Une scène évidemment épique, peut-être même la plus symbolique, de Sanji du début de l'aventure. Clairement. Ouais, ouais, clairement. Et lui, il le regarde, il lui fait, ouais, ouais, c'est bon, allez, vas-y, dégage, rejoutons, moi je pleurerai pas, parce que j'ai un moustache dur. Ouais, oui. Et puis avant de passer sur les Lotry et les Kuji, je voudrais quand même souvenir ces deux petites Fluffy Puffy. Voilà, une gamme qui commence à avoir le vent en poupe en ce moment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est des figuines qui, pour tout ou partie, ont une petite texture. On retrouve ça parfois justement en période de Noël, sur les petits rennes, etc. C'est doux, c'est soyeux, c'est une sorte d'imitation de matière. Je sais pas comment... Voilà, c'est Puffy, quoi. Et là, il y a un chopper et un petit karu, baby karu. C'est mignon, ça, le petit karu. Ouais, d'ailleurs, il y aura même une série totalement dédiée à One Piece, en mode chat, bon, c'est pas super intéressant. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, ce qu'on attendait, évidemment, c'était de voir les Ichiban Kuji, le rendu des Bandai Spirit Ichiban Kuji de One Piece en vrai. Et bien, écoutez, le rendu, vous allez pouvoir juger par vous-même, puisqu'on a des photos. À commencer par la série spéciale Amiro, qui se dévoile avec son line-up. Akainu, Kizaru, Aramaki, donc Ryokunyu, et puis, évidemment, Fujitora. Ils sont tous là. Bah, la mieux reste encore Fujitora. Ouais, Fujitora, c'est quelque chose, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et la surprise avec cette Last One où on a, du coup, Aramaki qui fait office de son fruit, quoi. Tu vois, ils ont réussi à mêler cette transfo racine, arbre. Je l'aime vraiment bien, cette Last One avec le sol, là, qui prend vie et tout. Ça, c'est super intelligent d'avoir fait ça comme ça. Le seul bémol, pour moi, c'est la délimitation bizarre sur le poignet, quoi. Ah ouais, ouais, ça, c'est chiant. C'était pour faire tenir, à mon avis, ces grosses branches au bout de ses doigts, mais bon, c'est dommage d'avoir fixé la main comme ça. Ils auraient dû le sculpter en un moule. Enfin, je sais pas comment ils auraient pu s'y prendre, mais un peu mieux que ça. Et alors, c'est pas la seule loterie pour laquelle on a des photos, parce qu'on a des photos également de la loterie Shin Yonko. Donc, la loterie, vous savez, dédiée au nouveau Yonko. Et on a notamment ce magnifique Shanks. Ils l'ont bien mis en évidence. Exceptionnel, ce Shanks. Il y en a, il commence à y en avoir pas mal des Shanks, mais alors celui-là, il envoie de la sauce. Moi, je l'adore. Je pensais pas que c'était, comment dirais-je, celui qui peut-être aurait été le plus surprenant de Visu, mais alors, il me fait vraiment un effet buff, pour le coup, ce Shanks. Donc, tant mieux, vous mettez dans ce sens la clin vert, j'ai envie de dire. Et on continue dans la loterie Shin Yonko et qui débarquera au mois de janvier. Donc, il y a évidemment une grande impatience sur cette série qui arrive vite. On a Barbe Noire, on a Luffy et on a Luffy Lastorn et notre cher Baggy, qui est celle qu'on attend le plus, évidemment. Baggy comme ça, dans cette dépiction, on n'avait pas encore en grande figurine. Ouais, le Baggy, écoute, de ce que je vois là, il m'a l'air topissime, tout comme le Shanks. Par contre, le Barbe Noire, j'ai l'impression qu'il n'est pas parfait en peinture, en finition. je ne sais pas. Est-ce que c'est l'angle de sa photo qui fait ça ? J'espère. S'il fait un petit peu peu fini, on va dire. Et même chose pour le Luffy. C'est les deux, je me dis, c'est un peu plus grossier, je trouve. J'espère qu'ils ne vont pas se foirer parce que ça pourrait être une belle composition les Shin Yonko. Donc, je serais triste que ce soit foiré. Ouais, d'autant plus que la laçonne est plutôt cool, même si c'est un Luffy réarrangé de celui qu'on a déjà dans la loterie. Avoir ce Luffy avec le sourire pour moi est beaucoup plus symbolique, d'autant plus que c'est le Gear 5. Et vu qu'on parle de loterie, on termine avec cette loterie dédiée aux révolutionnaires. Évidemment, on l'attendait. Et on a cette fois la laçonne qui nous est dévoilée. L'Oa Dragon, on s'y attendait. L'Ob du coup, Sabo, qui remet ses gants. Bon, des Sabo en figurant, il y en a plutôt pas mal. Donc, elle est cool, ça va. L'Oc, c'est Koala. Elle est cool, ça va aussi, mais je préfère encore ma P.O.P. Ça ne sera pas la meilleure Koala. Et alors la laçonne, bon, ils sont un peu foutus de nous vu que c'est simplement le même dragon qu'on avait avant mais avec des couleurs métalliques. Inutile. Mais bon, écoute, vous avez envie de faire du... Comment je peux dire ça ? C'est pas du neuf avec du vieux mais c'est... On refait la même, on change un peu la métallique. Allez, ça te fait une laçonne. Allez, au revoir. Bon, dommage, c'est dommage. Dommage, j'en passe chez Megahouse maintenant avec les prochaines Logbox Collection et je suis plutôt déçu puisque les Log Collection nous avaient habitués avec des line-up plutôt sympathiques avec... Voilà, ça reprenait les moments des arcs donc on avait diverses situations. Si on prend Whole Cake par exemple, on avait, je sais pas, Luffy contre Katakuri, on avait Big Mom qui s'énervait avec son gâteau, des trucs comme ça. Bah là, ça sera spécial Gear Fift. Je vous avoue, on en a suffisamment du contenu Gear Fift pour que... Voilà, pour que je puisse me sustenter donc ça, j'en ai que faire en fait. Ouais, puis elles sont dégueulasses. Je suis désolé, je vais être très cru, je les trouve immondes, dégueulasses, dégueulasses. Je fais pareil avec de la pâte à modeler que ma fille moi. Non, là c'est du foutage de gueule mais alors franchement, excusez-moi mais là, en plus c'est pas des gammes où tu payes ça 1 euro la figurine, tu vois, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des capsules d'époque. 400 yens la boîte, je crois. Ouais, c'est bon. Tu te rappelles à l'époque les capsules et tout qui sortaient, qui avaient une qualité de fou, c'est cette date de y'a. Ils savent plus faire. Là, on nous sort ça. Il faut arrêter de nous. Ça, c'est du foutage de gueule. Niveau qualité, contrôle qualité et puis même le prix qu'ils mettent pour la production, plus jamais on a comme avant. Ça, ils ont totalement arrêté. De toute façon, on le voit avec, si vous avez vu, la Puchilama DX qui est sortie de Son Goku a été dégueulasse, produit incroyablement sale alors que c'est quand même outrement plus grand que leur petite log collection là. Eh bien écoutez, il y a un Puchilama DX qui va débarquer pour One Piece aussi. Du coup, grande inquiétude auprès des fans. Bon, sur les visuels qu'on voit au salon, ça a l'air sympa à part le Gear Force que je trouve immonde. Il y a des démarcations moches, le recul fait qu'il est exposable que dans un angle. le reste à voir. Ça ne sera pas très grand non plus. Ouais, à voir. J'aime bien et en même temps, je ne suis pas fan. Je ne sais pas. J'attends de voir en vrai ce que ça va donner. Voilà, pas tout ça à dire. Ok, bah écoute, on va terminer notre cher Megahouse avec les P.O.P. et les G.E.M. P.O.P., bah écoutez, il y en avait une qui était teasée depuis déjà quelques jours. Donc, on avait un chapeau de paille envoyé du feu donc on s'attendait évidemment à ce que ce soit Ace et Luffy. Quelle n'est pas notre surprise ? Alors, c'est une figurine anniversaire donc c'est pour ça. Mais bon, Ace, Luffy, on en a déjà 150 000, ce n'est pas la figurine sur laquelle je vais m'exciter même si je trouve la réalisation fort aboutie. Le seul petit défaut peut-être qui me fait tiquer c'est la démarcation de ouf sur la tenue de Luffy. Je ne comprends pas pourquoi son maillot n'a pas été modelé directement sur lui. Pourquoi ils ont tenu à faire un maillot qui s'encastre comme si on pouvait l'enlever ? Je ne comprends pas trop parce que sinon elle est bien cette P.O.P. Oui, non, elle est bien. Vraiment, elle est bien. Je la trouve hyper dynamique, vivante. Tu sens le côté punchy et tout. Moi, j'adore vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a cette démarcation, on la voit. On ne peut pas... Il faut dire dans ta tête bon, c'est la couture, il y a une couture sur fond. Ce truc, mais bon. Voilà, c'est dommage mais moi, je la trouve exceptionnelle pour le coup. Pour le coup, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, quitte à rester dans les P.O.P., on peut montrer ce visuel couleur de Utah. C'est pas longtemps qu'on voulait la voir. Ben voilà. On ne vous l'avait pas montré, c'est vrai qu'elle était disponible depuis longtemps. Comme elle l'est exposée à la Jump Festa, on peut en profiter. Franchement, elle est superbe. On avait une inquiétude pour la sorte de partition, tu sais, un peu couleur arc-en-ciel et tout. Finalement, ça va les couleurs. Je suis plutôt satisfait. J'attends évidemment de la voir de mes yeux vus. Mais il n'y a pas trop d'effets comme je n'aime pas. pour le Gear Fives de Lofi qui sera un peu plus original. Bon, ils en ont un peu abusé sur le socle, un trait violet. Je ne sais même pas ce que ça représente en vrai. Non, je ne comprends pas non plus. J'ai l'impression qu'il est en train de marcher sur Ursula de la petite sirène. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le... Non, mais c'est vrai, en fait, ce n'est pas pour critiquer, pour dire de critiquer, mais je ne comprends pas trop la base comme ça, violette, perle. Ouais, c'est un petit peu dommage de s'inventer des petits trucs comme ça alors qu'un peu plus de simplicité, ça a peut-être été plus efficace. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Écoute, vu qu'on parle de simplicité, je te propose de la simplicité et on va terminer cette vidéo avec ça. C'est la gamme des GEM Run-1-1 qu'on aime tant. Alors, il y a un visuel de Ace dont on a parlé assez récemment en vidéo. Le sabot qui est étisé et dévoilé en couleur, on l'a là. Il est en train de courir avec le décor totalement ravagé, évidemment, on imagine, du pays de Goa. Et alors, la toute nouvelle qui nous est dévoilée exceptionnellement pour cette vidéo avant-première. Attention, je pense que ça a été dévoilé ailleurs avant. Mais c'est Nico Robin. On s'attendait à voir Nami Usopp et c'est Nico Robin à Ohala. Donc, on voit le décor, le grand arbre derrière. Elle court avec un livre. C'est un petit peu dommage qu'il y ait un socle pour maintenir la jambe comme ça. Mais sinon, elle est sympathique. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien et ça continue d'enrichir cette gamme que vraiment, je kiffe de ouf. donc, ouais, il va me la falloir cette gamme des Run Run Run. Qu'est-ce que t'as préféré du coup parmi toutes ces annonces de la Jump Festa 2024 ? Bah écoute, si je veux être cohérent avec le coup de cœur que j'ai eu, bon, les WCF, clairement, WCF et la partie Egghead, je l'attends tellement que ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que tu vois, étonnamment, le tout premier Gear Fift en figure de zéro, je trouve qu'il y a ce côté impactant et l'effet waouh. Voilà, je pense que je resterai sur ça, je pense. Puis l'attente aussi de la Kooji Shin Yonko, j'aime bien, la chance et la baguie. Il y a de belles petites surprises, vraiment, il y a de belles petites annonces, je ne vais pas bouder mon plaisir pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord, moi, ça serait plutôt les WCF et les DXF de l'arc Egghead, j'ai une telle hype sur cet arc, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ça débarquer. La baguie aussi en Ichiban Kooji, je suis totalement fan. Et puis la Uta Piopi que j'attends beaucoup, voilà, pour ce qui est en tout cas de mes grosses attentes. Dites-nous, vous, dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez en 2024 du côté de One Piece et à très vite sur Abaka. C'est quoi le slogan déjà ? La chaîne des collectionneurs. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, à très vite. Sous-titrage ST' 501